Bienvenue tout le monde à la deuxième exposé de cet après-midi. Je suis très heureux de vous présenter Henrik Saerb de l'Université de Campinas qui va nous parler de le système météorique G2 sur les sept variétés de contacts calabillaux. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. Je remercie les organisateurs et l'organisatrice de cette invitation, ainsi que toute l'équipe qui a travaillé pour possibiliter cet atelier. Je m'excuse tout de suite pour un petit problème. Mon exposé original a été corrompu de façon irretrouvable par un serveur en ligne. J'ai dû passer ce matin à le refaire à partir de ma garelle intérieure. C'est le genre de choses qui se passent. Le reste de mon exposé est en anglais. Je suis désolé, mais c'est des choses qui se passent. C'est une langue barbare, mais on va se débrouiller quand même. Pour démarrer à Henrik, est-ce que c'est admissible ? Oui, il n'y a pas de problème. Ce sera prononcé en français, et je vous invite à me joindre dans la supération de cette frustration. Alors, l'exposé concerne un article récent avec Jason Lotté, qui est sur Archive, encore publié. Je vais vous parler du système hétéritique G2. Sur des sept variétés de contacts Calabio, je vais vous expliquer en quoi le système consiste. Je pense donner des éléments d'intérêt, sa motivation physique, mais ce n'est pas vraiment un exposé de physique. C'est-à-dire qu'on prend le problème tel qu'il est formulé par les physiciens et on le traite en tant qu'un problème en géométrie différentielle. Un problème de construction. Donc, on va construire des solutions à ce système. Donc, je vais appuyer d'ailleurs sur certains éléments qui ont déjà été prononcés pendant cet atelier, en particulier les éléments introductoires de l'exposé de Wentworth lundi. Donc, je ne vais pas m'étendre très longuement sur l'idée d'instanto généralisé. Je vais juste vous indiquer que… Vous voyez la souris ? Oui ? Bien. Donc, en dimension 4, on a le phénomène d'auto- ou anti-auto-dualité qui caractérise des solutions minimales à la fonctionnelle de Young-Mills, des points de minimum de la fonctionnelle de Young-Mills, et qui se traduisent dans cette… qui sont en particulier des solutions à l'équation stationnaire de Young-Mills. Et cette théorie se trouve généralisée par Tienne, à partir de quelques insights de Donaldson et Thomas aux années 90. Au sujet… Donc, cette théorie se généralise dans la présence d'une N-4 forme, donc une structure géométrique additionnelle qui nous permet de définir un instanton généralisé tout en complétant les dimensions qui nous restent ici, les degrés qui nous font faute, à l'étoile de Hodge et les constantes qui définissent mon équation varient selon l'intérêt et selon la structure qu'on adopte. Des fois, il y en a plus qu'une. En tout cas, l'argument par Bianchi qui fait que tout instanton soit automatiquement Young-Mills, il devient plus délicat, notamment si la structure géométrique en question n'est pas fermée. Donc, dans la plupart des cas, on préfère traiter des structures qui sont fermées, mais Wentworth est là pour nous motiver à considérer des cas plus généraux. En particulier, dans le cas que je vous présenterai, tous les instantons seront Young-Mills, même si la structure n'est pas fermée. C'est parce que la courbure est orthogonale à la dérivée de la structure et c'est en fait ça la condition suffisante à procéder. Donc, voilà. Donc, des exemples, ce formalisme généralise, bien sûr, la théorie classique de Noël Hudson, de même que les connexions d'Hermitte-Einstein sur des variétés cadaires et notamment les cas exceptionnels des G2 instantons et des spin-set instantons en dimensions 7 et 8. Nous serons concentrés dans cet exposé, dans le cas de dimension 7, donc sur les G2 instantons, dont la structure géométrique importante est la G2 structure. Alors, qu'est-ce qu'une G2 structure ? C'est une G structure, ou G est le groupe de l'IG2, donc c'est une G structure au sens usuel qui est caractérisée par une trois-formes qui correspond au produit vectoriel en dimension 7. Donc, il y a un produit vectoriel à pointe à point qui varie de manière à lisse selon le point. Alors, une G2 structure, qu'est-ce donc que le système hétéroïtique ? Le système hétéroïtique G2 est un système couplé qui mélange des champs géométriques, donc des données obtenues de la torsion de la G2 structure avec des champs de jaune. Donc, il y a une combinaison, c'est un système couplé dont les contraintes mélangent des informations sur la variété base et sur des connexions, sur des fibrés, sur cette même variété. Donc, je vais vous parler vite fait de la torsion de l'IG2 structure. Alors, encore, la torsion d'une G structure, de manière générale, c'est quelque chose de bien connu. Ce que je vais vous décrire, c'est comment ça se traduit en termes de la trois-forme qui caractérise la G2 structure. Alors, associée à toute G2 structure donnée ici par une trois-forme, il y a évidemment une métrique et avec ça, la quatre-forme duale, selon l'étoile de Hodge, de cette métrique. C'est une relation non-lunaire parce que la métrique dépend elle-même de la G2 structure. Notamment, il y a une décomposition en composantes irréductibles des G2 représentations irréductibles de certains espaces de forme, ici notamment les deux formes et les trois formes dont je distingue la composante de dimension 14 et la composante de dimension 27 respectivement. elles ont des propriétés au niveau de l'algèbre lunaire que j'utiliserai, mais pas de manière trop explicite et centrale. Le point important, c'est que la torsion, en fait, se caractérise par quatre quantités, taux 0 jusqu'à T3, qui vivent dans des représentations, des G2 représentations irréductibles distinctes et qui donc caractérisent complètement la torsion de cette structure de cette façon-ci. En particulier, on peut se demander qu'est-ce que le cas intégrable ? Eh bien, le cas intégrable, c'est quand taux 2 est nul. Donc, taux 2, c'est l'obstruction à l'intégrabilité. Et taux 1 est relativement facile à éliminer. On peut, d'une certaine façon, on peut le jauger away. Et dans notre cas spécifiquement, on va être concerné avec les G2 structures que l'on appelle cofermées, c'est-à-dire dont des psi est égale à zéro, même si la G2 structure ne l'est pas fermée. Donc, taux 0 et taux 3, une autre façon encore de le dire, c'est-à-dire que la torsion est complètement symétrique. Alors, quels sont donc un système qui présuppose un certain nombre de degrés de liberté qui sont mis en rapport par des contraintes ? Donc, je commence avec une variété K et je me donne un fibré F. Alors, je définis l'espace des connexions lisses sur ce fibré. Et en particulier, sur une variété de dimension C7 avec G2 structures, je considère les données suivantes. Ce qu'on appelle le champ scalaire, donc c'est un champ scalaire. Ce qu'on appelle le dilaton, c'est une fonction, et ce qu'on appelle le flot. C'est une trois-forme. de même, je considère un fibré de jauge sur cette variété avec connexion A et un deuxième fibré, celui-ci naturel, c'est le fibré tangent avec une connexion θ. Donc, mes champs de jauge sont A et θ et mes trois champs géométriques sont lambda, mu et le flot H. Et on demande que ces champs de jauge soient des G2 instantons au sens précédent, au sens de instantons généralisés par rapport à la structure phi. Et c'est un exercice simple de montrer que la condition anti-autoduale correspond à ces équations-là, donc au produit wedge avec psi égalisé. C'est une façon équivalente de formule. Alors, dans le monde idéal, on aimerait que ces connexions soient en effet des G2 instantons. Mais, comme ceci sert au physicien à produire une théorie perturbative en fonction de la constante de cœur d'alpha prime, peu importe ce que veut dire alpha prime, c'est quoi ça correspond grosso modo à la tension longitudinale de la corde dans le modèle physique, ce qui importe c'est que ces équations soient satisfaites à haut de alpha prime carré près au minimum. Donc, si alpha prime est petit, on est presque instantons, ça, ça suffit à l'expansion perturbative. La solution que je vais vous donner donc intéresse aux physiciens également parce que ça permet l'approche perturbative. La solution en plus, elle est exactement un instanton au niveau du champ de jauge et c'est la connexion sur le tribut tangent qui présente le plus de défis et qui sera approximativement instanton dans les termes établis par la physique. On demeure par moi qu'on est capable de faire tout ce qu'il faut faire avec ces solutions après. Quelles sont donc les contraintes telles qu'elles sont formulées par Delahosa, La Force et Svanès dans une série de travaux entre 2015 et 2018. On parle ici de théorie de code et théorotique et on s'intéresse à des variétés avec des champs qui possèdent une certaine supersymétrie et qui satisfont les équations de Einstein. Ces conditions-là, une solution du système théorotique satisfait exactement à ces demandes. Les champs géométriques sont en rapport avec les composantes de la torsion dans la géostructure d'une façon dont vous ne l'avez pas mémorisé mais ça suffit de me croire qu'il y a des contraintes entre ces champs obtenus géométriquement et les composantes de la torsion. En particulier, on demande l'intégrabilité mais on va produire des solutions qui sont en particulier intégrables et que le flot H, ces trois formes est aussi obtenu des autres champs et de la torsion elle-même de deux composantes principales de la torsion totalement symétrique. Et en plus, celle-là est la condition la plus importante ce qu'on appelle l'identité de Bianchi théorotique qui concerne le flot et qui met quelle est la tonneur de cette contrainte ? Elle me spécifique le défaut de Chian Simons qui doit exister entre ces deux champs de jauge à partir du flot qui est lui-même déterminé par la géométrie de la vraie. C'est une condition difficile ce système difficile à satisfaire il est moralement surdéterminé mais dans certains cas on peut produire des solutions. Alors là évidemment Fa est la courbure de A et Rθ et la courbure de θ on cherche à résoudre ce système de contraintes jusqu'à ordre d'alpha prime carré près. Voilà une telle solution d'ailleurs comme un commentaire latéral une telle solution est aussi un Ritchie plate généralisé au sens de la géométrie généralisée ça induit un algébroïde de courant qui n'est pas exact mais dans lequel si on compute la courbure de Ritchie généralisée c'est des solutions du système G2 comme des solutions des systèmes de Hull Strominger etc. c'est dans ce cadre où la distribution se situe sont des solutions spéciales au niveau de la géométrie généralisée. Donc comment produire des solutions je dois mentionner j'avais un slide qui a été détruit où je mentionne des travaux précédents il y a des solutions à ce système ou à un système qui est pratiquement le même par Fernandez ou Gartey Ivanov et Villacampa aux environs de 2011 qui utilisent des solves manifolds donc des solves variétés donc en particulier qui ne sont pas simplement connexes sont obtenus en intégrant une algébroïde de l'hyde sous de certaines contraintes mais ce n'est pas vraiment réalistique du point de vue physique même si c'est une solution connue mathématiquement correcte et intéressante donc nos solutions auront la vertu après le fait d'être deux connexes en fait c'est d'être cette variété deux connexes que l'on propose et ça c'est nouveau compact alors donc le cadre de notre solution c'est ce que j'ai décidé d'appeler des Calabia donc des liens de Calabia comment sont-ils obtenus ? ils sont des variétés sasakiennes on a déjà eu une petite intro sur les structures sasakiennes je ne vais pas m'allonger là-dessus juste établir la notation donc pour nous c'est une variété en particulier de contacts où l'on a une informe qui donne la structure c'est la connexion associée à un feuillet en cercle sur un espace de feuilles variété de base m enfin de dimension deux n ou m l'espace total d'un feuillet en cercle on dénote par état état est maximalement non intégrable au sens du zèle et on a associé à ça un champ de rêve que je dénote xi je note ici de côté qu'il est aussi possible rien qu'à partir de la structure de contacts que de définir une forme et considérer des contacts instantons c'est un autre travail dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais j'ai déjà étudié l'espace de modules des contacts instantons c'est intéressant par d'autres raisons mais ici on va parler de G2 instantons dans le cadre de la théorie théorique et donc les variétés que je vais vous présenter donc les sept variétés que je vais vous présenter sont en effet des variétés sasakiennes que l'on va considérer comme des variétés transversalement complexes donc du coup transversalement calaires donc on va penser la géométrie sasakienne comme une géométrie qui est calaire dans les dimensions dans les directions de la base alors qu'est-ce que je fais peut-être vous êtes peut-être vous connaissez la construction classique de Mille-Nord à partir donc des liens de singularité isolée dans CN donc si on a une variété avec une singularité isolée le lien de cette variété autour le lien de cette secondarité sur une sphère disons suffisamment petite ça nous recoupe donc une variété de dimensions impaires inférieures donc 2N-1 et cette variété en général c'est une variété N-2 qu'une X dans notre cas N va être égale à 3 donc c'est une variété N va être égale à 4 donc on recoupe dans C5 on considère une variété dimension complexe 4 qui recoupe la sphère S9 dans une variété réelle dimension 7 donc il y a plein de choses qui s'appellent mineurs donc la structure naturelle de fibrations sur le cercle obtenue sur le complément de ce lien est appelée la fibration de mineurs la fibre de mineurs est une variété dimension 8 la fibre peut être obtenue en connectant à plusieurs sphères et le nombre de sphères de dimension qui apparaissent le nombre de mineurs qui se compute d'ailleurs comme le rang de la cohomologie intermédiaire de la fibre de mineur donc il y a plusieurs façons de le computer et d'ailleurs on le fait encore dans un autre travail ce qui est intéressant c'est que le nombre de mineurs se tient de la caractéristique de l'air de la fibre aussi directement donc il y a plusieurs façons d'obtenir le nombre de mineurs associé à une telle construction dans notre cas on va considérer des variétés homogènes pondérées donc on va considérer l'action de ces étoiles qui est homogène pondérée sur ces 5 donc avec des points un vecteur de poids W on considère la W homogénéité de degré D c'est la condition ici et ce qui est intéressant en particulier c'est que le nombre de mineurs s'obtient aussi des poids et du degré de l'action homogène pondérée dans ces cas là or si on pose que la première classe de tiers ne doit être nulle ça se traduit immédiatement dans un rapport entre ces poids dans le cas homogène donc sur P4 c'est P4 visuel c'est bien la condition que la somme des poids des 5 poids de l'action homogène ça doit être égal à 5 donc c'est la quantique dans P4 que l'on récupère mais ici je considère des actions beaucoup plus générales homogènes pondérées ça me produit une énorme quantité d'exemples et c'est d'ailleurs cette construction qui permet d'obtenir la liste de Candela c'est de Laosa de 3 variétés de Calabiya qui utilisent des 3-folds alors qu'est-ce qu'on a en plus quand on considère cette action il y a une fibration de Hopf naturelle sur tous les P4 pondérés c'est une fibration au sens des orbifols mais c'est tout de même une fibration de Hopf qui va me donner la structure s'assacienne sur le lien tout simplement par restriction de la fibration de Hopf ambiante et le résultat non-trivial c'est que cette fibration restreinte au lien de la singularité elle demeure non-triviale donc elle ne se trivialise pas donc c'est des fibrés en cercle non-triviaux dont la classe de l'air d'ailleurs se conclut à partir de non-dominant donc le non-dominant il y a partout et donc Habib et Vezoni ont montré en 2015 que toutes ces structures ce que j'ai appelé les liens de Calabiya admettent en effet une structure ce qu'on appelle de contact Calabiya c'est-à-dire une structure si on pense à la structure sassacienne comme une structure transversalement calaire donc qui impose par exemple une réduction de la onolomie transversale à UN donc ici on peut considérer la réduction additionnelle à SUN et ça me donne ce qu'on appelle une structure de contact Calabiya c'est-à-dire transversalement Calabiya donc j'ai un bi-degré naturel induit de la variété de base et j'ai en effet une forme onomorphe de volume qui ne s'annule pas et qui se comporte exactement comme dans une variété Calabiya dans les directions transversales alors voilà et là c'est pas Teta c'est Eta donc c'est la connexion qui donne la structure sassacienne d'accord donc toutes ces variétés obtenues par Minor sont en particulier transversalement Calabiya dans un sens plus contemporain à ce moment-là je m'approche du cas en dimension 7 où l'un des exemples les plus simples de jeu de structure est exactement quand on considère une Calabiya trifold fois le produit hymanien d'une Calabiya trifold par un cercle où on utilise la structure de Calabiya avec disons l'angle la forme d'angle pour définir une G2 structure qui dans le cas trivial du produit trivial est complètement libre de torsion mais dans notre cas ce qui va se passer c'est qu'on utilise la même définition locale mais on compute qu'elle n'est que fermée elle est fermée et elle n'est pas fermée mais la torsion qui demeure c'est justement oméga carré et c'est pourquoi je vous ai dit que des G2 instantons seront en particulier Young-Mills parce que la condition que F wedge défi soit 0 ici devient F wedge oméga carré égal à 0 c'est la condition transversalement qui dans notre cas d'intérêt est équivalente à la condition d'être un G2 donc les solutions ici des G2 sont Young-Mills parce que la torsion même si elle n'est pas 0 elle est très spécifiquement pas 0 donc voilà une liste gigantesque d'exemples ces exemples là oui tu me rappelles ici donc les torsions qui ne qui ne meurent pas ici sont T0 et T1 c'est ça T0 et T1 ou seulement T0 qui ne marche pas qu'est-ce que ça veut dire donc dans le calcul qui est fait là quelle partie de la torsion de la structure G2 s'évanouisse alors dans notre cas T1 T1 et T2 sont 0 T0 et T3 survivent c'est-à-dire que la torsion est totalement symétrique d'accord merci il y a un lien entre cette histoire et le fait que pour les pour les variétés toi c'est ça qu'il y a aussi une structure faible de G2 enfin un lien ce que vous venez de dire est vrai et d'ailleurs la réciproque est aussi vrai donc un travail récent de De La Rosa et ses collaborateurs montre aussi que l'inverse est vrai c'est-à-dire qu'une variété avec G2 structure possède naturellement une structure 3-5 d'ailleurs la réciproque est aussi vraie mais on ne nous ferait pas l'usage de la structure 3-5 pour le système hétéritique ça ne suffit que d'avoir la fibration en cercle ce que vous dites est vrai et non seulement c'est vrai mais l'autre direction est moyennement vraie aussi intéressant donc ces variétés sont classifiées je ne vais pas utiliser mais c'est quand même bien de le savoir NU c'est la variante de Crowley-Nordström qui classifie à homotopie près les G2 structures c'est une espèce de caractéristique de Yves-Cuyper adaptée aux G2 structures et nous on a donc produit des exemples qui dans les cas des liens de Calabria réalisent presque tous les cas possibles elles sont toutes impaires c'est un théorème donc il n'y a que 24 classes possibles et j'ai produit par ordinateur des exemples qui réalisent presque tous pas tous ça reste par exemple 35 et je n'arrive pas à le produire mais je n'arrive pas à expliquer non plus pourquoi j'ai du mal à le trouver donc c'est une liste gigantesque que l'on peut produire par ordinateur d'exemples tous ces exemples sont valables donc on va spécialiser maintenant à la dimension 7 et considérer les instantons donc il y a trois notions possibles d'instantons sur cette variété sasakien donc il y a les G2 dont je viens de vous parler comme elles sont des variétés de contact il y a une notion naturelle de contact instanton et comme elles sont transversalement calaires il y a une notion de transversalement on peut d'ailleurs définir une notion transversale de fibril holomorphe sasakien on peut parler de stabilité holomorphe on peut parler de l'itchin kambayashi transversal tout cela a un sens il a déjà été travaillé dans des années récentes par moi et d'autres personnes donc il y a en plus un rapport entre ces structures des fois elles collapsent dans la même ici on va s'intéresser au G2 instanton et indirectement au transversalement hermitian ah c'est hermit milzian dans ce cas alors qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que quand on fixe une structure sasakien le holomorphe sur un fibril on a une notion la notion de connexion de chern se généralise donc c'est une connexion dont la courbure basique a un donc on peut considérer son produit avec la structure transversalement qui a l'air oméga et on pose les mêmes conditions qu'on aurait posées dans le colonne de young meat sur une variété qui a l'air une notion préalable pour les G2 instanton on considère aussi la G2 structure naturelle obtenue donc dans le cas contact calabia on peut considérer la G2 structure naturelle que je viens de vous annoncer elle est d'ailleurs en rapport avec la structure obtenue de la structure de contact par la partie imaginaire de la forme de voie donc comment est-ce que toutes ces structures se manifestent si je suis dans un fibril sasakien le mort sur une variété calabia en contact alors parmi les connexions de chern toutes ces notions collapsent dans la même donc parmi les connexions de chern toutes les notions sont la même même s'il y a des informations plus fines dans chacune des études en séparent donc je vous ai parlé de trois choses les trois choses sont la même on reste avec les G2 instanton dans notre contexte bien qu'est-ce donc que mon théorème alors on va considérer un lien de calabia donc k est l'espace total d'une figuration en cercle sur une trois variétés possiblement singulaires sur les trois arbifoles de calabia je viens de noter ça ccy7 et dans la forme de connexion je le note dorénavant pareil j'utilise donc tous les degrés de liberté que cette construction me permet j'ai besoin de tous les degrés de liberté possibles pour résoudre le système hétéronique le premier degré de liberté et bien la taille des fibres je peux contrôler la taille des fibres donc si un physicien me spécifie quelle est la constante de corde je peux donner une taille epsilon à la fibre voilà c'est la première chose que l'on fait et on recalcule la G2 structure en vite comme ça alors ça correspond à une réduction linéaire justement du volume quand on fait ça je considère comme fibril de jauge le fibril naturel qui est le pullback le tiré en arrière peut-être du fibril tangent de la variété de base donc c'est le lift c'est le soulèvement du fibril tangent sur la variété de base quel est l'effet de ça or on a naturellement un G2 instanton je vous avance au futur parce qu'on peut prendre la connexion de l'evitivita associée à la métrique de Hermitian-Mills naturelle qui existe sur la Calabilla et son pullback va être en particulier un G2 instanton parce qu'on sait que transversalement évidemment le pullback d'une connexion de Hermitian-Mills est transversalement Hermitian-Mills et je viens de vous expliquer que c'est la même chose qu'un G2 instanton dans notre cas donc le premier champ de jauge qui est indiqué sur deux là il est gratuit il est obtenu par le pullback de la connexion de l'evitivita naturelle de la métrique sur la Calabilla donc ça c'est mon premier champ de jauge et par ailleurs donc je peux avec cet jeu de structure que je viens de vous annoncer elle est confirmée elle demeure confirmée et j'obtiens les trois champs importants en particulier mon dilaton si ça vous intéresse les dilatants c'est le dilaton constant donc ça le dilaton trivia qu'est-ce d'autre alors le vrai défi le vrai problème géométrique en fait se situe au niveau de la construction d'une connexion sur le fibré tangent de K là je vais avoir besoin de tous les degrés de liberté possibles donc ça va être une perturbation à quatre paramètres de la connexion ou alors une perturbation à trois paramètres de la connexion naturelle qu'on obtient de la connexion de l'evitivita associée à la métrique avec les fibres petites on va penser à une fibration aux fibres petites et c'est celle-là que l'on va arranger dans la condition de l'evitivita instantan au haut de l'alpha prime carré près ce tuplet de données satisfait l'équation de Bianchi et on connaît bien leur régime asymptotique et ils sont en accord avec ce que les physiciens auraient espéré dans ce cas-là notamment quand alpha prime est petit epsilon est aussi petit c'est-à-dire si vous voulez au niveau de l'euristique c'est un problème qu'on s'est résoud sur le calabial trifold et je prends une cette variété dont les fibres que je diminue jusqu'à ce que ça se ressemble de plus en plus à la calabial basique donc c'est une calabial avec des fibres mais les fibres sont vraiment très petites donc on s'approche d'une calabial trifold moralement mais avec la dimension supplémentaire qui intéresse au modèle hétérotique alors on peut sans difficulté computer toutes les grandeurs auxquelles j'ai fait allusion dans l'intro donc elles sont assez simples en effet en répondant à Menoa encore une fois donc taux 1 et taux 2 sont 0 taux 0 et taux 3 sont aisément déterminés et le flot par conséquent est explicitement déterminé par toute la structure que je me donne en particulier je détermine le défaut de Chen Simons comme la dérivée du flot et c'est ça que je dois réaliser comme la différence entre les courbures entre les représentants de la deuxième classe de Chen obtenue des courbures des deux champs de jauge auxquelles je m'en rèves il y a-t-il des questions des questions jusque là bien alors je donne plus de détails sur l'argument que j'ai déjà annoncé donc si on part de la connexion de l'evitivita sur la calabria outifold on sait bien que cette connexion est Hermitian Mills dans son propre fibril tangent donc son pullback est G2 et c'est un lème facile à établir que le pullback dit Young Mills et transversalement Young Mills et donc un G2 instanton sur ce fibril de jauge que l'on a donc alors associé de manière naturelle à cette construction il y a un repère un co-repère en fait au niveau des informes qui est induit localement par coordonnées de Darbu de la variété de Sakien donc on peut considérer un repère E1 jusqu'à JE3 qui est induit de l'espace de feuille donc de la trois variétés et donc le septième vecteur correspond à un champ de rêve re-échelon notamment je peux exprimer les autres structures dans ce repère et utiliser cette forme pour faire tous les calculs qui seront importants je ne vais pas faire les calculs devant vous parce que c'est une violence mais je vais vous donner toutes les réponses et vous pouvez me croire qu'elles ne sont pas difficiles c'est des calculs qui prennent quelques pages mais qui s'expriment aisément en fonction des structures qui nous sont données de manière économique par les liens de Calabi alors quand on compute en effet donc le défi si vous voulez pour réaliser le défaut de Chen Simon c'est mettre en rapport des grandeurs sur la variété de base qui correspondent à deux champs de jauge sur des fibrés différents c'est pas le pullback du fibré de la base c'est un fibré a priori complètement différent que le fibré de l'espace total le fibré tangent de l'espace total mais je peux quand même les mettre en rapport donc quand je compute la connexion de l'effet du Vita à partir des équations de structures de cette métrique j'ai perturbé au fibré je récupère à deux parties donc A c'est mon G2 instanton voilà donc ça c'est une matrice 7 par 7 donc ces blocs là sont des blocs 3 par 3 et ces blocs 3 par 3 correspondent exactement à petit SU3 que ça soit dans SU7 et donc c'est bien ce qu'on espère ça c'est la matrice du pullback de la connexion sur la base qui est elle-même une SU3 connexion et d'autre part il y a une partie perturbée qui s'exprime en fonction de ce repère I c'est la matrice identité 3 par 3 donc je peux penser à la connexion de l'evitivita de ma métrique aux fibres réduites comme une perturbation par epsilon du G2 instanton canonique que j'ai par pullback de la structure de la métier voilà comme je mets en rapport ces deux connexions ce que je vais faire maintenant c'est déformer theta epsilon jusqu'à jusqu'à ce qu'il désiste et me donne une solution comme je veux c'est une interrogation forcée alors je vais le déformer de plusieurs façons il y a plusieurs façons à essayer nous avons eu le privilège d'écouter bisbut au début de cet atelier je suis désolé par contre la connexion que l'on appelle connexion de bisbut ne fonctionne pas l'autre chose à considérer aurait été la connexion de hall elle ne fonctionne pas non plus mais un certain compromis entre les deux avec d'autres degrés de liberté est en fait la bonne réponse donc parlons-en alors la première chose qu'on peut faire c'est introduire un degré de liberté k qui a priori va vous paraître à peu près nul parce que j'ai introduit un k ici à côté de l'epsilon vous pouvez me dire ça c'est la même chose que de prendre un autre epsilon mon heuristique quand même est de penser à ça comme un écrasement de théta epsilon c'est-à-dire que du point de vue de la métrique j'ai epsilon ceci correspond à un squashing à un écrasement quand je varie k différent de 0 si k était 0 alors ça ne serait réalisable que sur un fibril trivial comme je sais que ces fibrils ne sont pas triviaux donc k n'est jamais 0 et on peut réaliser en fait théta k et epsilon comme une perturbation de ce style on peut identifier tous les personnages dans ces et même sa torsion vous voyez que c'est une déformation de la torsion de la connexion de l'évitude donc je vais partir avec cette perspective d'une connexion écrasée par ce degré de liberté k j'ai introduit un tout petit peu de notation je vous promets que ce n'est pas beaucoup donc il drôle il correspond à l'élément central de SU3 qui s'assoit dans SO7 et cette notation avec des crochets correspond à la matrice qui réalise le produit vectoriel par le vecteur collin donc en fonction de cette notation vous n'inquiétez pas vous n'avez pas à suivre chacun des éléments des matrices l'astuce ici est évidemment d'utiliser la transforme H qui est naturelle au problème pour en dégager encore une connexion avec torsion donnée par ça donc je 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 voilà donc le degré donc la informe de connexion C émerge naturellement elle m'est donnée naturellement par H vous pouvez me dire ce n'est pas évident que C me donnerait la réponse en fait C me donne pas la réponse mais c'est un élément naturel et quand on essaye de résoudre ce genre de problème on sait on cherche tous les éléments canoniques qui me permettent de fermer le pied et de cheminer dans ce champ où je ne connais rien donc la trois formes me donne naturellement aussi une matrice de connexion et j'en ferai bon usage en introduisant un autre degré de liberté marqué par delta alors ceux qui connaissent un petit peu cette histoire vont reconnaître que les connexions de bismuth et de E correspondent au choix de delta égale plus ou moins 1 et dans ce cas là on va le traiter comme un paramètre libre pourquoi je dis qu'elle ne marche pas parce que si pour un des choix de delta je ne me rappelle plus lequel alors on obtient un g2 instanton mais qui ne satisfait pas bien qui et si on en fait l'autre on obtient l'autre donc c'est un choix entre les deux et j'essaie de choisir le mieux des deux mondes en utilisant ce degré de liberté en toute liberté pour arriver à mes contrats mais voilà il n'y a pas vraiment de défi tout ce que ça correspond c'est encore une déformation de la torsion gouvernée par le paramètre delta donc hélas ce n'est pas encore suffisant mais j'arrive très très près de ma réponse vous allez me faire confiance on n'est pas encore là mais on y est presque il nous faut encore un degré de liberté que je puisse contrôler alors qu'est-ce que je vais donc le faire je vais utiliser le fait que mon champ epsilon E0 donc donné dans la direction de la fibre ça correspond à un fibré en droite et donc que de prendre des multiples de ce terme ça correspond juste à tordre toute la situation par un fibré en droite donc je change la topologie on peut penser comme un changement de la topologie de la fibration sasakienne ou alors par un twist tout en gardant la structure sasakienne fixe ce twist il est gouverné par cette constante M et donc en effet quand on fait varier quand on regarde la courbure l'effet de ce twist additionnel par M E0I est en effet de changer ma courbure par des multiples de la forme de Calais et vous allez vous rappeler que donc si j'ai à computer des termes qui ont rapport avec la courbure au carré et d'autre côté on avait compité que le défait de Tian Simons était un multiple d'oméga carré ça c'est bien la bonne choix parce que ça modifie la connexion la dérivée de la connexion par des multiples d'oméga donc le carré de la courbure par des multiples d'oméga carré et c'est exactement ce qui faisait faute pour compléter le défait de Tian Simons donc j'utilise vraiment tout ce qui était à disposition je compute la condition de G2 instantan je ne le fais pas devant vous parce que ça serait indiscret mais j'identifie trois termes qui doivent être en même temps suffisamment petits pour que la condition soit satisfaite à O2 alpha prime carré donc vous voyez on en dégage donc des conditions entre tous ces degrés de liberté que l'on peut exploiter de façon compatible avec le régime instantotique de alpha prime plus donc super super ça ça fonctionne pourvu que j'arrive à des combinaisons de ces quatre degrés de liberté qui sont compatibles avec alpha prime plus je remplace tout ça donc dans la condition de Bianchi l'identité de Bianchi vous allez identifier ici l'histoire que je viens de raconter donc le défait de John Simons est un effet en multiple d'oméga carré et le degré de liberté en m produit des multiples d'oméga carré donc c'est ce m qui va venir compenser exactement ce défait et faire valoir cette condition que d'ailleurs on appelle j'ai pas commenté ça au début c'est ce qu'on appelle la condition libre de liberté d'anomalie donc anomalie donc condition ça correspond donc une anomalie en physique c'est une symétrie de l'action que ne se traduit pas dans une symétrie de la fonction de partition donc des observables qui à la fin intéressent à la prédiction physique cette condition donc cette équation est la condition pour que ces anomalies n'existent pas en particulier normalement c'est des symétries de l'action qui ne sont pas des symétries de la mesure donc quand on change l'échelle du problème ça produit des effets délétères ici on veut les supprimer et cette condition est suffisante une condition nécessaire d'ailleurs si vous regardez bien c'est que la deuxième classe de tienne des deux fubris de jauge que l'on considère soit la même mais ça n'est pas suffisant c'est juste nécessaire or donc dans le régime où alpha prime est suffisamment petit d'après cette condition là j'identifie que cette combinaison de toutes ces fatores doit être positive et à postéorie grande pour que alpha prime soit petit et bien donc je conjointe ce lambda 0 avec les lambda 1 2 et 3 qui doivent être ordre de alpha prime carré je combine tout ça c'est un exercice donc de sixième que de combiner toutes ces valeurs dans plusieurs régimes donc si je choisis le régime pour l'équation d'instantan prescrit il s'avère que je peux choisir j'ai plusieurs choix en fait pour les combinaisons de k carré epsilon carré rôle de delta et pour certaines valeurs de m là j'ai exclué la connexion de hull et j'ai exclué la connexion pas déformée par delta et bien là donc j'ai un régime qui a du sens physique précisément quand les fibres sont petites et ce k ce degré de liberté le squashing est très grand c'est bien il n'y a pas de contradiction les fibres sont petites et j'écrase encore davantage parce que k est grand j'ai bien le droit de le faire alors qu'est-ce que je raconte non 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 le k il grandit moins vite à la fin ça s'écrase encore le k fait que ça s'écrase moins vite donc ici je vous donne d'autres exemples on peut en produire d'autres ici c'est juste des preuves de concept il y a énormément d'arrangements différents et d'ailleurs on peut choisir même des puissances différentes si on veut d'ordre plus grand donc o de alpha prime k ou o de alpha prime qu'est-ce que j'en sais q c'est tout à fait possible de retrouver tous ces deux grés de liberté dans les deux conditions sur les paramètres lambda 0 jusqu'à lambda 3 on peut en choisir plusieurs qui réalisent plusieurs régimes de solutions chacune de ces solutions est donc définie sur n'importe quel lien de Calabi que je vous ai introduit donc il y a une famille gigantesque d'exemples je ne sais même pas si c'est défini et sur chacun on peut choisir l'ordre de alpha prime auprès duquel les G2 instantons sont bons donc voilà je vous donne trois régimes et je commente à la fin que justement on peut on a même plus de liberté là j'ai ajusté K et Epsilon à alpha prime mais j'aurais pu aussi changer M et delta selon des intérêts supplémentaires du client c'est un physicien le client et l'asymptotique de ces paramètres est une conséquence de l'identité de Bianchi elle n'est pas un choix imposé à priori donc on obtient la bonne asymptotique comme conséquence de la construction et de la condition d'être libre d'anomalie ce qui a peut-être une raison physique plus profonde donc quand on satisfait l'identité de Bianchi ça impose que les échelles se comportent d'une certaine façon mais je parle vie à vous dire à formuler quelque chose d'intelligent à vous dire là-dessus et comme peut-être qu'on peut s'adresser au public pour le moment je vous remercie merci merci beaucoup pour un exposé très intéressant est-ce qu'il y a des questions pour Henri Richard ah oui bonjour c'est une question peut-être un peu bête mais finalement quelle est la dimension de l'espace de la solution je n'ai pas très bien suivi quelles sont les données en fait donc vous trouvez des solutions mais est-ce qu'il y a tout un espace de la solution ah alors bon bah regardons les solutions les solutions consistent à un tuplet compliqué n'est-ce pas donc il y a trois champs il y a deux champs de jauge il y a trois champs de jauge et deux champs de jauge d'accord mais les déformations donc locales d'une solution du système de Strominger d'ailleurs ça a été étudié par Carl Tipler Andrew Clark et Mario García Fernández ils ont étudié donc la perturbation de premier ordre le modèle local de l'espace de module de solution du système de Strominger G2 donc du système éthéritique c'est presque la même chose donc leur construction vous donne un modèle local donc c'est connu je ne vais pas vous dire laquelle mais ils expriment ils font le complexe de déformation et ils traitent le problème que l'on poserait le premier problème qu'on poserait là-dessus ils le font dans cet article je crois c'est de 2017 donc c'est connu d'accord donc il y a une sorte de termine d'indice qui donne la dimension et ça correspond exactement à ces paramètres ici tout à fait très bien ça c'est connu ce qui n'est pas connu par contre c'est la stabilité donc si on considère le flot d'anomalies associées à ce système éthéritique dont les points critiques sont de ces solutions-là ce qui n'est pas connu c'est la stabilité donc on ne sait pas au niveau de la deuxième variation ça c'est pas connu par contre donc si ça vous intéresse c'est quelque chose qu'on pourrait y avoir il y a une autre question de Benoît oui tu capitalises sur le résultat avec Portia pour considérer l'équation f wedge psi égale 0 la considérant d'autres façons donc j'imagine qu'il y a des conditions topologiques probablement que ça apparaissait à un bon moment mais donc le résultat que tu as là ça ne donne pas des familles de solutions sur toutes les possibilités de fibré E c'est ça c'est sur il y a une contrainte topologique ici est-ce que c'est exact une contrainte topologique sur quoi sur le fibré E où tu as trouvé des solutions oui bien entendu il y en a plusieurs d'ailleurs il faut par exemple que n'importe quel fibré de jauge que l'on adopte il doit avoir il doit coïncider au niveau de la deuxième classe de Tchern avec la variété elle-même parce que sinon on n'a pas bien qui déjà oui effectivement tu as raison du coup ce sont les fibrés les fibrés que l'on appelle omal omalus parce qu'ils ne sont pas anomales je n'ai pas choisi cette nomenclature que j'ai des sentiments assez négatifs là-dessus mais c'est devenu établi donc les omalus bundles sont les fibrés qui ne sont pas anomalous sont les fibrés dont la deuxième classe de Tchern coincide avec la deuxième classe de Tchern de la base ça c'est une première contrainte qui n'a pas énormément à voir avec la G2 structure c'est une contrainte générale pour tous les systèmes de Strominger le fibré de jauge doit être omal ça ça dans un premier temps alors pour les G2 instantons spécifiquement je n'ai pas très bien compris ton point non mais en fait tu as répondu à ma question parce que donc malgré que je ne connaissais pas ton article avec Portia ça me fait beaucoup penser au résultat de Lewis dans sa thèse où justement ce genre d'équivalence entre deux deux sortes d'instantons n'était pas toujours possible c'est juste seulement le cas lorsqu'il existe des Armaged and Yang Mills par exemple dans le cas Spin7 pour Lewis si je me souviens bien mais le résultat semble correspondant donc d'où la question mais je pense que justement il m'a rappelé l'identité de Bianchi est érotique ici ça répond très bien à la question ça force ça force l'utilisation d'un fibré particulier voilà il faut cette compatibilité Richard oui 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 tu as la main levée pardon vous avez levée la main ah pardon oui c'est toujours là ok je peux faire une dernière annonce peut-être oui donc si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas le système théotique jeu 2 en particulier ce qui est plutôt à vente ici ce sont les 7 variétés les liens de contact Calabria je pense que ce sont des espaces jolis en eux-mêmes ils sont partis de l'héritage de Milner donc il y a une jolie histoire derrière ces objets mais aussi pour les gens qui s'intéressent au problème aux structures géométriques spéciales à mon avis ce sont des variétés qui interpollent des caractéristiques de G2 en dimension 7 et de Calabria en dimension 6 parce qu'en effet elles reconcilent des propriétés de deux mondes et ils coexistent à peu près ensemble on peut donc se poser toutes sortes de questions par exemple est-ce qu'on peut définir une catégorie de Foucaille en dimension 7 pour ces variétés-là en héritant tout ce qu'on sait déjà sur les Calabria en 3-fold et rien essayer de faire marcher une espèce de théorie du miroir symétrie de miroir homologique entre des paires obtenues des paires qu'on connaît déjà entre les trifoles sous-jacents qui sont dans la plupart des cas aussi obtenues de polynômes homogènes pondérés c'est le genre de questions qu'on peut se poser donc au niveau de la construction d'exemples et de modèles joués donc des toy models pour tester des idées sophistiquées dans le cadre général je pense que c'est des espaces où tout est contrôlé où les deux mondes de Calabria et G2 coexistent à une structure c'est ça qui est une prête et donc je vous propose si vous voulez de tester des idées là-dessus c'est la prochaine meilleure option après le produit Calabria fois insert mais c'est des fibrations non triviales dont l'espace total est compact et dont la G2 structure possède de la torsion donc voilà j'aimerais que les gens s'intéressent à ces espaces comme des espaces sécurisés pour tester des idées de généralisation de géométrie complexe au contexte G2 par exemple qui sont bien contrôlés et qui sont très bien connus et qui ont une topologie très intéressante donc c'est ça le produit à vente c'est qu'on revisite la narrative de Milner pour nos intérêts contemporains voilà merci beaucoup donc on va remercier Enrique à toutefois